Non, non, on délimore rien ici, c'est pour garder sa figure. C'est une autre en haut, le moindre. Ah non, ça s'inscrit, il faut qu'il y ait une idée. Justement, c'est la blague. C'est pas de marquer ton de rhum. Il y a des cartes à la tête. Par, vidéo pour l'éclairage. Arrête, monsieur. On passe à j'ai le micro ? Un certain nombre, c'est qui. Tout à fait à droite, c'est qui. Il y a ses travails, il fait le yac. Il y a Marthus qui va arriver. Il est juste en train de venir, mais il arrive à aller chercher. On va te chercher. On va te chercher. Ouais, parce que je suis en train de la chercher. Il est bon, il est bon ? Il est bon. Il plaît à moi, il fait. Pardon ? C'est moi-même, je te les change. Les rangères, t'es où ? Je peux t'asseoir là, si tu veux. Désolé. 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 C'est bon. Ok. Bonjour tout le monde, ça va ? Oui. Des amis du rétro gaming parmi vous ? Oui. Levez la main ? Pour donner la sécurité de virer celui qui n'a pas levé la main. Bonjour, je suis très content de vous voir. Alors déjà je m'excuse, on est très très en retard et du coup il va falloir que je vous quitte d'ici quelques minutes pour retourner voir les gens sur mon stand qui m'attendent pour les dédicaces. Mes petits camarades sont là pour parler de rétro gaming. Donc voilà, le sujet du jour c'est rétro gaming. Si j'ai bien lu l'affiche qui fait le rétro gaming est-il de l'avenir du jeu vidéo ? Je suis bien content de partir pour vous laisser répondre les gars. Je ne vous cache pas. Peut-être un petit tour de table qu'on sache qui est avec nous aujourd'hui. Vous voulez vous présenter les gars ? D'accord, c'est sympa ça, merci. Et attendez, juste moi je suis Marcus de Game One pour l'un des gens qui ne me connaîtraient pas. Moi c'est Jitia, celui des trucs sur Twitch, on s'en prend à toi. Ah ok mais non mais voilà. Ah oui non mais oui. Pas mieux. Là pareil, carotus, chronique jeu vidéo, retro gaming, vidéo test, ce genre de choses. Voilà. La plèbe, allez suivons. C'est pas la plèbe, n'amusez pas. Donc moi Fabien, je travaille chez Ubisoft en tant que directeur de One Design. Le seul gars qui bosse en fait. Qui ne va pas parler de retro gaming. Et toi tu connais les nouveautés. Et moi c'est Vincent Hoffman, le Community Manager Monster Hunter France. Donc je travaille chez Capcom pour cette licence là en particulier. Qui commence à dater d'ailleurs, mine de rien. Ben on s'en au Japon quand même. C'est quand qu'on a une réclamation ? Ah voilà. Tu veux des réclamations sur Monster Hunter ? C'est à lui qu'il faut parler. Ne se prononce pas. Très bien. Zéro sujet. Donc le sujet c'est sportif quand même. Un petit peu. Je sais pas. Est-ce que vous, vous avez des idées ? Est-ce que vous avez des questions sur le sujet ? Tant qu'on est là déjà. Est-ce que vous voulez qu'on commence à parler entre nous ? Et puis ça vous donnera envie de poser des questions. J'entends déjà une question. J'ai entendu est-ce que... Non c'est dans mes rêves ? Est-ce que c'est... Ah si ! C'est une main qui se lève. On a un micro pour les gens dans la salle ? Non. Ben lève-toi et parle fort. J'espère que t'es pas timide. Ouais non. Vas-y. Bonjour. Bonjour gars. Moi j'ai une question c'est pour savoir, à partir de quand on peut parler d'un jeu qui est recto gaming ? Ah ! Ça dépend de ton âge. C'est con hein. Moi je suis né en 76, donc en 76 j'ai joué à Pong. C'est le plus vieux jeu du monde hein. Ben pour moi je te dis que c'était pas du rétro gaming, c'était également la PlayStation 4 quoi. C'était un truc de fou. Après au bout de 15 ans, 20 ans, tu commences à regarder en arrière, tu te dis ah non quand même c'était il y a un moment. Donc je sais pas, par exemple, la Wii, je pense que la plupart d'entre nous, c'est avant-hier quoi, c'était il y a pas longtemps. Si vous avez 20 ans, c'est la console que vous aviez quand vous aviez 10 ans. Donc c'est la console de votre enfance, c'est déjà du rétro gaming. Et dans 5 ans, la PS3 ça sera aussi du rétro gaming, ça va commencer, ça commencera sa carrière de console rétro quoi. Et puis quand la réalité virtue virtuelle va arriver cette année et l'année prochaine, tout ça va prendre un grand coup de claque dans la gueule et le rétro gaming il va être violent. La PS4 elle va être vite rétro aussi quoi. Donc ça avance de plus en plus vite. Donc du coup je trouve que les trucs sont de plus en plus vite pas obsolètes parce que dans nos coeurs, un bomberman ça reste toujours un truc génial. Mais en tout cas ça devient vite le rétro gaming. Vous êtes d'accord les gars ? Oui. Entièrement d'accord. Voilà. Oui. Ha ha ! Dis donc Gidias, tu vas venir jouer avec moi demain sur scène. J'espère que tu seras un peu plus vivace hein. Je vais te mettre une tôle demain. Ah mais tu vas pas me battre contre moi, tu vas me battre contre eux. Ah non mais il me semble c'est... Ah non ? Ah oui, on t'a pas dit hein. Mais je vais jouer avec toi. Qui est fort à sous-calibur en la salle ? Juste pour voir. Voilà, toi demain. C'est ça mais... Regarde c'est lui juste, voilà il dit Tigre là. Marcus, il dort comme Mario Kart et tu joues tout seul et c'est bon. Ha ha ! C'est pas cool. Alors bon, notre niveau à sous-calibur n'est pas le sujet du jour. Donc voilà, est-ce que... Bon, le rétro gaming, je pense qu'on aime tout ça. Je pense que si vous êtes à cette conférence, je pense que c'est... Voilà, c'est normal, c'est l'évolution du truc. Le jeu vidéo c'est devenu... C'était un jouet pour les enfants. Quand j'étais petit, moi, quand j'étais jeune. Et on disait, quand tu seras grand, t'arrêteras d'y jouer. C'est pour les enfants. Et puis en 95, il y a la Playstation qui est arrivée. Et là, tout à coup, c'est devenu un jeu pour les adultes. Il y avait des jeux pour adultes, il y avait des Resident Evil et des trucs qui faisaient très peur. C'était pas du tout pour les enfants. Les gens ont mis du temps à comprendre grâce à Carcom. Le grand capital qui s'exprime. Et donc, voilà, ça a basculé pour moi en 95. Une rupture très nette en 95. Tout à coup, le jeu vidéo devient un truc d'adulte. On a tout à fait le droit de jouer aux jeux vidéo à partir de 95. On n'est pas à montrer du doigt, etc. Voilà, donc il y a vraiment cette bascule qui s'est faite avec la Playstation. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec la Playstation. Moi, c'est mon oncle qui m'avait donné. Je suis une grosse chatte, pardon. Mon oncle qui fait, tiens, voilà la Play, il y a 20 jeux. Ok, d'accord. Mais c'est vrai que moi, je suis un peu plus jeune que Marcus. Mais moi, j'en ai plus d'accord. Super Mario 3 à l'époque sur la NES. Ça remonte. J'ai quand même 26 ans. C'est vrai que moi, même jeune, je jouais à Megadrive, Windows 64. Mais c'est vrai que dès qu'on a commencé à aller sur la Playstation, on s'est dit, support CD, et là ça va chier. Concrètement, on monte d'un niveau. Mais moi, les jeux sur Gamecube, je considère ça comme du Retro Gaming. C'est même moi, je prends un gros Metroid Prime. Pour moi, qui est l'un de mes top 5 sur Megadrive. Oh mon dieu, la drogue. C'est mal. Gamecube, ouais, un bon Metroid Prime de temps en temps, pourquoi pas. Et pourtant, tu vois, c'est pas une vieille idée. Ah non, pourtant, les vieux comme moi considèrent que c'est un truc très récent, ça. Ah bah si, quand même. Non, non, faut pas déconner. Ah non. Est-ce que quelqu'un a 50 ans dans cette salle ? Ou moins de 50 ans, enfin plus de 50 ans. Ah ! Moi, j'ai 49. Donc voilà, je pense que je suis plus vieux là. À mon avis, je suis plus vieux. 67. Donc j'ai... Ah ! 66, petit jeune. Donc voilà. J'ai eu la chance d'avoir vécu tout ça. J'ai vécu tous ces trucs. J'ai écrit des bouquins sur l'histoire des jeux vidéo. Je suis pas allé sur Wikipédia pour les écrire. Je me suis contenté de me souvenir de ce que j'avais vécu à cette époque-là. Donc, ce qui est génial avec le rétro gaming, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, le jeu vidéo s'est devenu une culture. Sur le temps, il y a des gamins de 10 ans qui viennent acheter mon livre sur les jeux vidéo des années 70-80. Ils étaient évidemment pas nains. Et à chaque fois, je leur demande, je leur dis, mais... C'est des trucs pour les vieux. C'est comme si tu regardais Question pour un champion. C'est pas normal que tu achètes ce livre. Et il y a des gamins de 10 ans, plusieurs fois, m'ont dit, moi, le jeu vidéo, c'est ma culture, c'est ma tribu, c'est mon clan. Et j'ai envie de savoir ce qui s'est passé avant. Pas que les jeux nouveaux, mais tout ce qui s'est passé avant. Donc, les ados d'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui considèrent que c'est une culture. Ils ont envie de se l'approprier. Ils ont envie d'être à fond dans cette culture. Et ils dévorent tout ce qu'ils peuvent. Que ce soit les bouquins, les vidéos du joueur du grenier. Enfin, tous les gens qui font de rétro gaming. Tout à coup, ça prend une ampleur incroyable. Et je trouve que c'est normal. Parce que le cinéma a vécu ça aussi. Tu peux aller voir La Rue Everlord de Charlie Chaplin demain en noir et blanc. Tu vas chialer à la fin. Tu vas rire quand on est dans la cabane qui glisse au bord de Ravin. C'est des films qu'on s'entend et qui sont toujours des films aussi forts et aussi puissants qu'ils l'étaient le jour de leur sortie. Et aujourd'hui, on a ça avec le jeu vidéo aussi. Un Bomberman, ça bouge pas. Des trucs qui... Shadow the Beast, mon grand désespoir, ça a mal vieilli. Parce que c'était superbe à l'époque et c'était juste superbe. Mais il y a des mécaniques qui bougeront jamais. Street Fighter, on s'en fout qu'ils soient en 3D. Du moment que l'autre y tombe à la fin. C'est tout le monde. C'est quand même deux types de gaffes, là. Oui, j'aimerais, avec Mac, revenir chez les types de gaffes. Merci. J'ai eu une petite magie d'histoire pour la question. Tu n'as rien à dire. Là, on n'est pas dans le rétro gaming. Il y avait la petite magie, justement. Oui, mais il y a une question de mon ami qui a mon âge et il peut mourir à ce moment. Il vaut mieux qu'on commence par lui. La présidence de l'âge. Alors, vas-y, dis-moi. Le problème, enfin, le problème, c'est justement le fait que les gameplays actuels soient peut-être un peu plus dilués par rapport à tout ce qui est graphisme. Et technologie, en fait, justement, n'explique pas, justement, le fait que les jeunes s'intéressent au rétro gaming où ils peuvent trouver, justement, des gameplays un peu plus... Ouais, plus profond. Vous l'entendez, là, ou pas ? On va revenir dessus, éventuellement. Enfin, juste pour revenir, c'est juste, en gros, le sujet abordé, c'est les jeunes aujourd'hui reviennent peut-être sur le rétro gaming parce que la qualité du gameplay ou même générale du jeu était peut-être plus forte sur l'ancienne génération que sur la génération d'aujourd'hui qui est un petit peu comme une grosse belle voiture qu'on voit. Mais le moteur est pas toujours très très bon. Il faut une château d'eau à la mer et une Porsche à l'extérieur. Oui, c'est ça. Il y avait moins de l'artifice à l'époque derrière lesquelles se cacher. Aujourd'hui, on a des super musiques, des super graphismes et on peut éventuellement planquer un jeu médiocre derrière ça et en faire un super titre. Les gens s'appuient là-dessus. Il y avait moins d'artifice à l'époque, un mauvais genre et tout de suite. Il y avait un mauvais design moisi, il y avait un mauvais gameplay. Bon, voilà, celui-là, c'est imposé, celui-là, il est valable. Et en plus, il était valable sur un paquet de temps. Aujourd'hui, avec les jeux de plus en plus narratifs, on a plus une consommation du jeu. Alors qu'à l'époque, déjà, on galérait pour les finir et du coup, on se les appropriait vraiment. C'est comme si tous les jeux étaient Bloodborne, en fait. C'est un peu ça à l'époque. Toi qui bois chez Ubi, comment vous faites pour garder un moteur nickel, un gameplay nickel et qu'il soit enrobé de trucs aussi jolis ? Comme ce qu'on peut voir, ça s'inscrit que vous posez Division. Ouais, un moteur nickel. C'est ce qu'on avait bien là-dessus. C'est quelque chose qui... Il faut faire attention quand on parle de gameplay. C'est vrai que le rétro gaming, il y a surtout quelque chose qu'on a appris là-dessus, c'est tout ce qui est accessibilité. Et ça, c'est très important. Parce que vous prenez un Mario, il n'y a pas plus accessible qu'un Mario. C'est un pad et deux boutons. Maintenant, on prend une manette de Xbox, là-dessus vous en avez des boutons. Et beaucoup. Et c'est quelque chose qui est assez impressionnant, c'est de se dire comment, à l'époque, on était capable de faire un jeu avec deux pads, avec une flèche directionnelle, deux boutons et puis on pouvait tenir un pack sans doute. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper entre le gameplay, l'accessibilité et puis la difficulté du jeu. Et c'est vrai que nous, à Ubi, on essaie, enfin tout est relatif, on essaie d'avoir un bel emballage. Le gameplay, on essaie de garder le côté très accessible, prenant sa fin, c'est assez facile quand même à jouer. Ça ne manque pas un gros, gros niveau de challenge. Je ne vais pas déconner. C'est le but. Et puis après, on essaie de raconter des histoires. Ça, c'est notre credo. Par contre, on ne le fait pas sur tous les produits. Sur Far Cry, on y va un peu plus à la bonne vieille école, avec un peu du pourrin et puis... Mais on n'est pas encore rendu à bouton. J'imagine les programmeurs autour de toi, ils ont été élevés à la vieille école, avec tes vieux jeux. Comment ça se passe ? Ou alors c'est vraiment du sang neuf, il y a un peu de tout ? Il y a vraiment un peu de tout. On a des vieux de la vieille qui sont encore dans le formol. Et puis on a vraiment des tous les fœtus qui viennent d'arriver. C'est très impressionnant. Enfin, moi je suis à Ubi Montréal, donc on a quand même pas mal... Je crois que la moyenne d'âge sur les 35 à peine, surtout Ubi. Sur plus de 3000 employés, ça commence à faire du monde. Et on a vraiment beaucoup de troubles sur les. Ensemble les écoles, depuis ça... Et puis comme maintenant c'est devenu quelque chose de courant. Avant, quand on parlait de Golden Ghost, de Golden Coming, les mecs qui te regardaient avec des urnes. C'est bizarre. C'est bien pourri, on peut pas avec ça. Mais maintenant ça revient, les mecs ils regardent Kung Fu Master. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Non. C'est des trucs comme ça. Donc ils découvrent ça, puis ils comprennent à peu près pourquoi on gêne. Des fois on revient un petit peu aux prêts. Souvent dans les écoles, je sais pas, pour l'épithète, l'épithète... Ils leur apprennent à faire 7 mois en Pac-Man. Et ils se rendent compte que c'est hyper dur. Et eux n'ont même pas les limitations techniques qu'avaient les mecs à l'époque. Au fait que ça tienne en 56k octets ou des trucs comme ça. Donc c'est assez impressionnant. Et surtout Pac-Man avec le code des fantômes, c'est extraordinaire. C'était l'intelligence artificielle. Le pulsing qu'ils avaient fait à l'époque, tout ça. Les coins extraits dans les pentes qui sont un tout petit peu arrondis pour que tu puisses gagner du temps quand tu tournes. C'est tout des conneries qui m'en ont fait plus. Les mecs ils avaient réussi à optimiser ça. Il y a plus qu'à Montréal, il y a une école de jeux vidéo. Effectivement, moi j'avais fait un cours là-dessus. Et j'étais prof là-dessus et expliquait, prendre vraiment Pac-Man et totalement... Le décortiquer, oui. Totalement, une déconstruction totale. Les mecs de sa époque, c'était presque de la recherche. Parce que tout était inventé, donc il fallait absolument tout créer. Ah oui, tandis que maintenant, on regarde comment ils font leur AI, et puis après ils vont faire de l'autre, mais ils coûtent un peu plus cher. Et la vieille anecdote de Space Invader, où le mec a fait tout ce Space Invader, et l'ordinateur prenait du temps à calculer le déplacement des Space Invaders, et il s'est aperçu qu'à chaque fois qu'on a un dégoméat, l'ordinateur mettait moins de temps à calculer le déplacement des autres, ce qui fait qu'ils accéléraient. Et il s'est rendu compte de ça, il ne l'avait pas prévu, ça n'a pas été programmé. Et il s'est rendu compte que ça augmentait le niveau de difficulté. Donc à la fin, il y a toujours le petit salopard qui court bout d'un bout d'écran qu'on n'arrive jamais à voir. Et ça, c'est un accident. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui a été programmé. C'était une époque où on découvrait ça, on s'apercevait que le processeur se libérait de plus en plus au fil du jeu. Et mine de rien, le mec a inventé la progression du niveau de difficulté qui n'existait pas avant Space Invader. Et juste par un accident presque. Donc c'est assez marrant. Et ça, c'est des choses, je pense, qui n'arriveront plus aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on veut créer et innover, il faut vraiment ne pas se déchirer. Et arriver déjà avec l'idée. Enfin, on essaie quand même de récupérer. Si on fait des RLD, c'est des documents qui nous permettent de calculer la difficulté et la progression. On ne le fait plus par accident, presque. Maintenant, on fait des bugs par accident. Il faut qu'il y a après des joueurs qui trouvent deux ou trois gâneries pour ne pas s'arrêter. Je ne vous en veux pas pour les briser. Je ne vous en veux pas pour les briser. Alors, on avait une question de la jeune fille. Maintenant qu'on s'est occupé de l'ancêtre, on peut... Pardon, je me permets. C'est un peu. Un peu, on revient sur ce qu'il a dit. Je ne suis pas d'accord, en fait, avec le terme même de rétro-guilmine qui, selon moi, induit une rupture. Cette idée de « avant, c'était mieux ». On juge aujourd'hui les jeux vidéo actuels, par exemple, à regarder ces très beaux, ces biographistes, mais derrière, il n'y a rien. Enfin, derrière, il n'y a rien. Souvent, c'est une critique qui revient beaucoup. Mais pourquoi est-ce qu'on a ce ressenti ? Parce qu'avant, on a ce recul, on a une histoire qui est beaucoup plus longue du jeu vidéo. On est capable de dire, « Regardez avant, la technique peut-être n'y était pas », mais auquel cas, ils se sont focalisés sur le scénario. Donc, on a une comparaison constante. Je ne suis pas trop d'accord avec l'idée qu'il existe une timeline qui nous permet de dire qu'ici, il y a eu rupture. C'est plutôt une continuité qui nous permet de juger à la rigueur, aujourd'hui, ce qu'on a. Mais la technique en elle-même n'est pas trop mauvaise. Je ne pense pas. Enfin, l'idée qu'aujourd'hui, on me dit que les jeux sont très beaux, c'est plutôt une bonne chose. Enfin, ce qui soit beau musuellement, c'est bien. Peut-être qu'à la rigueur, au fur et à mesure, c'est un peu ce qu'il se passe en ce moment, justement sur la scène indépendante, on se rend compte qu'il ne faut pas miser tout là-dessus. Il faut retravailler sur des choses qui parfois avaient été découvertes avant. D'accord. Alors, pour ceux qui n'ont pas entendu, elle n'est pas d'accord avec le terme de rétro gaming. C'est vrai de traduire le pakistanais directement en français. Donc, elle n'est pas d'accord avec le terme de rétro gaming, finalement. Il n'y a pas un avant ou un après. En plus, tu as raison, la frontière est mobile, elle avance avec le temps naturellement. Il n'y a pas d'un côté des beaux jeux complètement creux et de l'autre des super jeux moches. Mais qui était géniaux. Et c'est vrai qu'il y a une scène indépendante qui travaille beaucoup. C'est vrai que tu as raison. Sur le renouvellement, il y a plein de jeux, c'est des bits et molles en scrolling horizontal comme avant. Sauf qu'il y a une profondeur en 3D qu'on ne pouvait pas avoir avant, des effets de lumière, des effets spéciaux qui ne pouvaient pas avoir lieu avant. Est-ce que tu peux être d'accord avec les gars ? Genre le terme de rétro gaming est usurpé. Non mais lui, ça fait chier. Non mais lui, ça fait chier. Moi, je veux bien rebondir sur une chose qui n'est pas totalement faux, mais j'ai envie de dire que ça marche avec tout. Par exemple, avec le cinéma, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose qui se passe. Et je pense qu'en fait, cette sensation d'insatisfaction, on va dire, c'est plus le côté de beaucoup de choses ont été explorées. Et qu'en fait, on a juste l'impression que beaucoup de choses se répètent. Et on n'a plus cette magie de la nouveauté à proprement parler, du truc qui fait que bon, mais ça, on ne l'avait jamais vu avant. Là, il y a peut-être le truc qui commence avec justement le VR, où là, les gens sont vraiment en train d'attendre ça avec impatience. Parce que oui, effectivement, là, c'est quelque chose qui va vraiment sortir du, je pense, du lot au niveau du système de gameplay, de la manière où on va se ré-immerger dans le jeu vidéo. Du moins, je l'espère. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. J'ai fait quelques tests sur différents supports. Et c'est vrai que c'est assez sympa. Ce qui a déjà été présenté auparavant sur certains salons. Mais bon, je pense que le terme rétro-gaming, je suis d'accord qu'en fait, en fonction de là où on se place, ça bouge tout le temps. Bien sûr. Mais en fin de compte, pour revenir sur le sujet principal du titre de la conférence, et c'est là que c'est amusant, c'est qu'aujourd'hui, les gens, quand on parle du rétro-gaming, un marché d'avenir, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément le budget et les moyens de faire des superbeaux jeux. Voilà. Comme beaucoup d'entreprises peuvent se permettre de le faire aujourd'hui. Mais ils reviennent avec, voilà, ce retour aux sources du graphisme, on va dire amoindri, on va dire le pixel art. On va l'utiliser comme ça. Et on a un bon, enfin, j'ai juste un exemple tout bête, c'est RPG Maker qui est juste un truc simple où beaucoup de gens développent dessus. Beaucoup de gens créent des choses. Et il y a plein de choses qui sont intéressantes parce que on a un logiciel de base, mais on peut développer autour de celui-ci pour ajouter de nouvelles choses. Et ça n'empêche pas de prendre un grand plaisir à jouer avec ce style de jeu qui sont pourtant, entre guillemets, c'est du copier-coller sur des choses qui ont existé il y a déjà pas mal d'années, mais on peut réussir à faire quelque chose qui est correct et tout aussi agréable de ce qu'il y avait, entre guillemets, avant, alors que c'est aujourd'hui. C'est juste une question de créativité, je pense. Avant, c'était des limitations techniques, vous n'avez pas le choix, mais avec le temps, c'est devenu une esthétique. Il y a une esthétique du jeu vidéo aujourd'hui, et quand tu parles au grand public du jeu vidéo, ils visualisent des petits bonhommes carrés. Il y a longtemps qu'ils sont plus carrés, à part Amélie Morispo dans les jeux de tennis, ils finissent dans la quête de pong en forme de rectangle, quoi. Normalement, voilà. Je pense qu'il y a des étapes, il y a une étape de la 3D qui est importante, après Wolfenstein et Doom, tous les jeux sont pratiquement basculés en 3D, donc aujourd'hui, on revient à des bits et molles en 2D, même des gros pixels, parce que c'est rigolo de jouer à Bra Force ou Tower Fall Ascension avec des gros pixels comme avant, et c'est un espèce de trip. On pourrait faire des trucs beaucoup plus jolis, mais volontairement, on reprend cette esthétique. Et pour moi, la réalité virtuelle va être la prochaine étape et la prochaine révolution. Quand tu auras joué à Red Dead Redemption en réalité virtuelle, tu te retourneras et derrière toi, il n'y aura pas la vaisselle sale dans l'évier, mais un saloon avec un cheval, tu ne pourras plus jamais jouer sur un écran normal qui limite évidemment la visualisation. Donc à mon avis, la prochaine révolution est là, elle arrive très très vite, elle va rendre le rétro, tout le reste, mais ça va être une violence, ça va être pire que la 3D à l'époque de Doom et compagnie. Alors après, c'est mon avis, il y en a qui disent oui, c'est comme la Wii, c'est un appareil à raclette, tu vas le sortir pour faire rire les amis deux fois. J'ai pas essayé avec le fromage. Et après ça retourne, oui, c'est ce truc que tu sors quand tu as des amis une fois par an, et tu retournes dans un placard prendre la poussière après. Il y a des gens qui disent ça de la réalité virtuelle aujourd'hui. Moi je ne crois pas du tout, mais après je serais avec moi d'avoir votre avis. Est-ce que, appareil à raclette ou appareil futuriste ? Chez Ubi, je sais que vous êtes à fond dessus, j'ai bien testé des trucs chez vous. Je pense que le truc qui bloque pour l'instant c'est le prix en fait. Ah oui, bien sûr, on le forme toujours. 800 roules c'est ça ? Ouais, non, 2000. Premier prix 2000. Non mais sérieux, la machine... Il faut un bon PC de l'HTC, l'HTC il a 800$ je crois, non ? Oui, mais il faut un PC derrière à 1500. Ouais, bon en fait il faudra en deux bases. Non, le prix je pense c'est la première chose qu'il a bloqué. Il y a quand même coûté un iPhone au début de l'iPhone. C'est clair. Combien coûte encore un iPhone d'ailleurs ? Ça coûte la pédicule, hein ? Ça ferait pas de l'argent. Pour l'autre connecté, qui est un truc qui sert à rien, c'est 400€, il faut un téléphone à 600€. Et pourtant il y a des gens qui l'achètent. C'est une connerie, il faudra l'acheter dans deux ans, quand on te l'offrira avec ton abonnement à la Redoute, enfin je sais pas quoi, jesseur français, tu vois ? Redoute. Non, je sais pas, c'est bon. C'est une redoute. Ouais, je sais pas, tu vois. On est vieux, nous deux, on a les référents à ce qu'on a. Quand même. Mais voilà, je pense que les prix vont baisser, évidemment, ils vont chuter sans doute de moitié dans les 2-3 ans qui suivent. La technologie, ça va être allégé, ça va être plus performant, etc. Là, c'est la première salle, évidemment. Une PlayStation 4, quand ça sort, ça vaut 600€, faut pas l'acheter tout de suite, faut attendre un an. Il n'y a pas de jeu au début. Au bout d'un an, les jeux commencent à arriver, le prix commence à baisser, voilà. C'est pareil pour toutes les technologies. Donc, à mon avis, on en a pour 2-3 ans, mais dans 3 ans, on s'est installé. C'est comme on dit chez nous, ça va démocratiser au bout d'un moment. Après, il y a la crainte de se sentir totalement isolé. Ça, c'est le plus gros, c'est un des points qui est quand même pas évident. L'HoloLens permet d'avoir juste des lunettes YouTube à l'autre côté. Ouais, mais c'est pas l'immersion. On est bien d'accord. C'est quand même pas mal ce qu'ils ont fait avec Minecraft. Oui. Dans les démos et à la télé, c'est joli. Quand tu regardes en vrai, c'est limité à ton champ de vision. Ah bah, mais s'il y a Minecraft sur la table, je verrais bien qu'à gauche, il n'y a rien sur la table, alors que c'est juste en face de moi. C'est ce côté un peu immersif, que ça fait un peu... Pas que ça fait flipper, mais quand tu le mets, tu passes vraiment autre chose. En début, on les sait que souvent, et quand tu mets ça sur la tête, tu passes vraiment autre chose. Mais quand tu vas au cinéma et que la lumière s'allume, s'éteint, au bout de dix minutes, ça y est, t'es sur Tatooine dans Star Wars, et t'es plus dans une salle de cinéma à Montreuil. Imagine déjà, nous, ça arrive au bureau, qu'il y a un mec qui te prend vers toi, qui n'a pas vu qu'il avait ton casque, et donc deux fois, il te fait « Hey ! » Ah oui, bien sûr. Et là, t'enlèves des morceaux. C'est sûr que c'est le gros problème, c'est que t'es totalement immergé, donc c'est fabuleux, c'est les deux tranchants du truc, c'est l'immersion totale. Et des jeux d'horreur là-dessus ? On a testé un, je peux te dire. « Alien Isolation » là-dessous, c'est ça ? Ah ouais, c'est atroce. Mais le gros obstacle, effectivement, c'est que t'es isolé, et surtout, tu as l'air con au vu de l'extérieur. Ah, totalement ! Mais comme la Wii ! C'est comme la Wii. Exactement, c'est à dire, on est déjà habitué avec la Wii. Donc on n'est plus à ça près, et vu la... Enfin, tu vois ce que je veux dire, la balance, elle penche quand même du côté de l'immersion est tellement forte et géniale, et on n'a jamais vu ça, et il y a le waouh effect qu'on n'avait pas connu depuis des années dans la vidéo. Par contre, il faut de la place dans ton salon. Alors il faut de la place, ouais. C'est écrit qu'il faut que t'as un espace de partout, pas de meubles, rien. C'est pas qu'on les a connaît. Ah non, c'est clair, c'est clair. Ça c'est le futur. Nous on est censé parler de rétro. Et je suis censé m'en aller parce que je suis super en retard. Donc je vais vous laisser vous démerder, les petits gars. Merci beaucoup. Bonne chance. Donc je me rappelle, le rétro gaming est-il l'avenir ? Attention, vous avez une heure, sortez un garde-fraîte, est-il l'avenir du gaming ? À mon avis, il y aura toujours du rétro gaming. Parce que c'est tout comme ça, la nature est faite comme ça. Mais après, bon, c'est pas un marché déjà. La notion de marché, elle est intéressante aussi à étudier. Ça devient de plus en plus compliqué de récupérer des jeux rétro. C'est difficile d'avoir les vrais supports physiques, les vraies manettes, etc. Les émulateurs, c'est pas pareil. Enfin, il y a plein de choses à avoir là-dessus. Donc voilà. Quand tu parles de rétro gaming, c'est aussi la collection d'entreprise. Bah oui. C'est d'avoir toutes tes consoles chez toi, de rallumer ton youtube cathodique, trouver tous les capes qui vont avec. Voilà, c'est ça pour moi le rétro gaming. Ouais, je suis d'accord. Je vais faire les brocantes, et voilà. Si, il faut qu'il y ait une expérience. Après, ça se discute, et je vous laisse me discuter. Merci. Merci Marcus. Je vous laisse avec les Judge Women qui sont mes gens bien. Je vous remercie. Bon, je suis la communauté, donc je vous ai bien retenu. ...console, ça c'est quelque chose justement aujourd'hui qui est assez intéressant à expliquer, c'est la flambée des prix d'une vieille console. Parce que ça, je sais pas, si vous, vous avez déjà eu l'occasion, après, j'ai eu pas mal de vieilles consoles, j'en ai encore beaucoup, et j'essaie, quand je le peux, d'en récupérer aussi. C'est... Il y a eu une époque où les prix étaient tout à fait convenables. Ça veut dire que vous alliez acheter, je sais pas, moi une Dreamcast, il y en avait pour, je sais pas, 15, 20, 30 euros maximum. C'était vraiment un prix normal, je veux dire, c'était du... C'était pas du rétro, c'était juste une vieille console. Le terme de rétro n'était pas encore vraiment implanté comme il est vraiment aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui marque un petit peu maintenant les gens, et peut-être encore plus les jeunes, parce que certes, il y a la possibilité de refaire des jeux sur des émulateurs, mais la sensation qu'on a avec les vieilles manettes toutes pourries, c'est la faute de la manette, le bouton a bloqué. Ça, ça, ça marche pas avec le PC, quand je veux dire. Le problème, c'est l'équipement qu'on a aujourd'hui, parce que si, par exemple, moi, ou un des plus jeunes vont vouloir acheter des consoles et tout, bon, plutôt, ouais, bon, je vais aller sur Steam et je vais acheter le jeu à 9 euros, quoi. Terminé. Ça doit, hein. Bah oui. Moi, le nombre de fois, il y avait des promos Steam, il y avait tous les GTA, j'étais à 3, j'étais à 4, enfin, j'étais à Andelas, puis j'arrive, je fais 5 euros, je les prends. Je les ferai jamais, mais je les prends. C'est ma collection, mais virtuelle, quoi. Voilà, c'est virtuel. Et ça qui est un petit peu différent. Après, je pense que c'est une question de génération. Moi, je sais que j'aime beaucoup la collection en elle-même, puisque c'est le fait, voilà, d'avoir quelque chose dans son salon. Elle est propre, elle est pas là pour... Moi, ce que je collectionne, c'est pas pour les revendre. La poussière, quand même. Ouais, ça prend la poussière. C'est chiant. Il faut prendre les petits pinceaux. Enfin, bon, je sais pas. Bon. Une fois par an. Une fois par an. Une fois par an. Mais en gros, c'est ça. C'est avoir un objet qui nous rappelle au quotidien son enfance, des temps forts de son adolescence éventuellement, et se dire, voilà, il y a les copains qui viennent à l'air. Oh, mais t'as celui-là ! Oh ! Vas-y. On rebranche la console et on se fait une soirée juste sur celui-là. Et ça, ça n'a pas de prix. C'est ça. Ça, ça n'a pas de prix. Et on peut pas le faire avec un PC. Mais après, je comprends totalement l'approche parce qu'elle est différente par rapport aussi aux moyens qu'on a et à la vision des choses. Si t'as vraiment le coup de cœur et le fait de vouloir vraiment jouer avec les vieilles manettes, et ben ça, tu peux pas le faire avec un PC. Mais si tu veux t'éclater sur le jeu, tu peux le faire en rétro. Et bien évidemment, pour un prix totalement ridicule. Que tu ne peux pas avoir quand tu vois une cartouche de jeu qui vaut 100, 150, 300, 1000, 2000, 3000. Et je ne le montrerai pas aussi parce qu'il n'y a pas qui manque en plus. Non, mais tu peux... Les manettes, tu peux les récupérer n'importe où, quoi. Tu peux la brancher sur ton PC, la manette. Oui, 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 non. C'est l'avantage. Ça va même au-delà de manettes. Je pense à ceux qui pratiquent sur console, autant même du plaisir de la manette. C'est tous les rituels qui vont avec le support même. C'est le fait d'enclencher ton power où la cartouche ne va pas. C'est le fait de souffler la cartouche. C'est... C'est vraiment désagréable. Ça n'a juste pas de bon sens. Voilà. Il ne faut surtout pas souffler dedans, les gars. Il faut surtout pas souffler. Ça ne sert à rien. Vous abîmez plus qu'autre chose. On nous a menti pendant des années. Exactement. Je vois qu'il y a des questions quand même. Il y a des mains qui se lèvent. Ce serait peut-être bien qu'on puisse avoir justement... Comment on s'envoie une crampe ? C'était qui le premier ? L'homme à lunettes ? Là-bas, derrière. Alors, la question. La question. M. Le Fan, vous m'avez dit une super question que j'avais tout à l'heure. Je vais vous en poser une pour vous. Et M. Govini, c'est ça ? Oui. Comme vous êtes des professionnels du jeu vidéo, je veux avoir votre position sur la rétrocompatibilité actuelle. Du coup, sur... Je peux vous donner des pistes, mais par exemple sur le fait que du coup, s'il y en a une, on ne rachète pas la vieille console. C'est mal. Les bénéfices de la vieille console. Mais si on n'en a pas, on se retrouve obligé de racheter une vieille console. C'est bien ça. En tant que proposition. Mais je n'ai pas de magnétion là-dessus, mais je suis d'accord avec toi. Par rapport à Microsoft, Sony, par exemple, qui ont des solutions maintenant différentes à la base. Et même, quelle est votre position ? Et est-ce que vous, en tant qu'éditeur, en tant que... On va dire Capcom. Est-ce que vous avez une position... Est-ce que vous vous faites avancer le débat ou est-ce que vous êtes simplement des... Vous subissez, est-ce que vous êtes passif face à ça ? Alors, je vais commencer parce que je crois que... Moi, personnellement, je peux le dire. Je suis pas sûr. Enfin, je suis community manager. Donc, bien évidemment, je suis, on va dire, le bas du panier, entre guillemets. C'est-à-dire que... Moi, je vais pas se couler les bras et faire... Oh ! Eh ! Là-haut ! Regardez-moi ! C'est rare qu'on... Voilà. Je suis pas là pour ça. C'est pas mon job, en tout cas. Mais effectivement, je pense que... C'est une très bonne question sur la rétro-compatibilité. Et je suis le premier à avoir crié haut et fort à l'époque. Mais c'est pas normal ! C'est inadmissible ! Ou le changement de plateforme. Oh là là, mon dieu ! On est obligé de racheter une console. Bref. Après, en même temps, j'ai envie de dire, faut être honnête. Faut évoluer avec son temps. Déjà, pour commencer. Voilà. C'est les réponses marketing. C'est les réponses bien marketing. J'adore. Et il y a autre chose aussi qu'il faut voir, c'est que c'est pas vrai avec tout. Moi, je vais vous donner un exemple puisque là, je parle de malfsance. Monster Hunter qui est sorti ces dernières années sur 3DS. Il y a quand même une rétro-compatibilité entre les styles de DS. C'est justement possible. Il y a plusieurs possibilités. Il n'y a pas... Il n'y a pas... Comment ça se dire ? Comment dire ? Vous pouvez jouer avec toutes les 3DS. La seule différence qu'il va y avoir, c'est en fait une différence entre le graphisme et la... on va dire la fluidité du jeu. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, le jeu est adapté pour les anciennes générations de consoles, mais aussi pour les nouvelles. c'est-à-dire que, si vous faites la comparaison avec une 3DS standard, vraiment, des débuts, et la new 3DS qui est maintenant, voilà, sur le marché, vous mettez les deux jeux, vous les comparez, il y a une différence, il faut être honnête, mais vous n'êtes pas bloqué, vous pouvez y jouer. Et ça, justement, c'est l'avantage de... de la licence, entre guillemets, Monster Hunter avec Capcom, c'est qu'il y a eu ce travail euh... de vouloir garder quand même les... les consoles et ne pas être obligé de racheter des consoles pour ça, puisqu'il faut... il faut le rappeler quand même qu'il y a des jeux qui sont quand même pas compatibles sur les 3DS, les new 3DS par exemple. C'est-à-dire voilà. Je pense avoir répondu. Enfin, j'espère. Je n'avoue. Euh... À moins que du côté de Youtube, ça veut répondre ? Oui. Eh ben voilà, c'était ça. Merci. On peut l'applaudir. Merci. Je trouve que ça n'est pas un éditeur surtout. Parce qu'Ubisoft, côté rétro, il n'y a pas grand-chose. Pas par les rires-là. Si avant, il y avait un super jeu Scott Pilgrim, il n'y a plus, je suis trop veilleux. Ouais, mais là, tu m'as... Ouais, dans ce sens-là, mais bon, à la rigueur... Ouais, c'est que moi, je vais en jouer. Bah, en fait, c'est le truc de la rétro-compatibilité. Putain, c'est chiant à dire ce moment-là. Les trucs d'avant ? Ouais, les trucs d'avant. Bah, on a quand même, quand tu... Sur Xbox One, tu peux jouer certains jeux 360. Ouais, ça marche. Sur PS4, tu peux jouer certains jeux PS3. Après, il faut être honnête, c'est même pas réduit directement chez l'éditeur. On n'est pas là en train de dire non, on ne veut pas que les gens qui ont une PS4 ne puissent pas jouer sur le jeu PS3. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce qui se passe surtout, c'est que, dépendamment des bouts de code, et là, s'il y avait mon chef de projet informatique qui serait là, il me tapait dessus, il me dirait, dépendamment des bouts de code qui sont utilisés, on est obligé des fois de redévelopper quelque chose pour ça. Et par contre, de redévelopper veut dire que ça a un coût. Et ce coût-là, après, qu'est-ce qu'on fait ? Sur qui on le charge ? Donc... Ah, je suis pas en train de dire que la PS3, c'est le coût ? Non, non, c'est juste... Le problème est juste là. Maintenant, quand le jeu fonctionne et qu'il n'y ait aucun souci, nous, on les met en... On n'a aucun problème avec ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de blocage direct à Ubisoft en train de dire non, on veut pas que les gens puissent rejouer en arrière. C'est plutôt l'inverse. On essaie de trouver des moyens pour que, un, ça te donne envie de rejouer à ça, et puis ça nous permet, après, de donner peut-être envie d'acheter le prochain. Il n'y a pas de... Il n'y a vraiment pas de ce côté-là, on n'a pas cette philosophie. C'est juste que des fois, on nous dit, ben, tu vas avoir des programmeurs, pour le faire tourner là-dessus, il faut reconnaître ça. Je pense que c'est un bon résumé de, en général, de ce que font les compagnies. De toute façon, en général, je crois que ça dépend vraiment, mais en général, je pense que c'est ça. Après, tu prends Rock Band, et ils sont un peu plus chiants, quoi. Parce que certains tunes, tu peux pas les récupérer, parce que les mecs, ils disent, ben, ça marche pas, ou carrément, le matériel, tu peux pas rejouer avec, ou ils sont dévoués trop pour un patch, mais je ne suis pas sûr. En fait, tout ce qui est embêtant, c'est tout ce que vous achetez après partout, c'est tout le DLC, tous les produits, les jeux de musique, guitare héros, le truc comme ça. Là, le dernier qu'ils ont fait, tu peux pas récupérer toutes les anciennes tunes que tu avais avant. Mais c'est une nouvelle mécanique aussi. La guitare n'est pas la même. Oui, mais certes. Mais t'imagines, ça reste pas une licence. Tu te dis, ne serait-ce que sur Xbox One, je sais que moi, toutes les tunes que j'avais achetées de Rock Band Inter, pas de Rock Band 3 à l'époque, il y en a certaines qui sont juste pas compatibles. Les mecs qui disent, peut-être elles vont arriver. Et toi, entre temps, si tu veux jouer avec tes amis, il faut que tu en sors tout le temps, c'est un kit. Il faut jouer à Rock Smith, c'est plus bon. C'est vrai. C'est vrai. Ça marche. Monsieur en bleu. Ah ben non, il y avait monsieur là-bas, derrière. Il y a vraiment une crampée. Il n'en pouvait plus là, vu qu'il n'y avait plus le bar. Du coup, tout à l'heure, vous parliez de frontières au niveau du rétro-gaming, mais est-ce qu'à l'heure actuelle, cette frontière, elle existe encore réellement avec tous les repasseurs, les HD et compagnie qui sortent à l'heure actuelle. Tapix ZDH, c'est Capcom, et ils restent en HD. Capcom. Quels ont-ils ? Zéro euro Capcom. Zéro euro Steam version. Je travaille sur Monster Hunter. Je ne le prononce pas. Même nous, on le fait pas. Je connais pas, moi je suis Monster Hunter. Je crois que c'est une question un peu... Tu peux y répondre ? Bah... Mais non, mais c'est pas évident, tout ce qui est hors... C'est un moyen de sauter du pognon, c'est certain. Il y a deux choses. Il y a deux choses. Je pense que oui. Faut pas se mentir. Il y a aussi autre chose, c'est surtout pouvoir toucher une autre génération qui n'a pas pu jouer aux anciens jeux, puisqu'on parlait de la compatibilité, justement. Et un jeu qui est sorti sur PlayStation, PlayStation, PlayStation 2, bah aujourd'hui, les gens l'ont pas. Et s'il y a des jeux qui sont réédités en HD, c'est peut-être pour attirer les gens qui sont habitués au joli graphisme, mais on peut pas non plus faire des supers trucs avec les nouveaux trucs. Donc, on essaie de réadapter au mieux. Je pense que c'est comme ça qu'essaie de faire, en tout cas, en général, dans la généralité des compagnies qui font du remaster, c'est juste offrir une opportunité aux gens de rejouer de vieux jeux, de la licence qu'ils aiment, mais surtout peut-être poursuivre le fil conducteur de l'histoire, puisque parfois, il y a des licences qui sont très longues, très grandes, et qui ont un véritable background au niveau de l'histoire. C'est vrai qu'il y a des gens, comme disait Marcus tout à l'heure, il y a des jeunes qui ont envie de savoir, qui veulent savoir ce qui s'est passé avant, et pour moi, ça fait partie un petit peu aussi de la vision où on peut voir les choses. Ça veut dire, il y a peut-être, dans la génération qui n'a pas pu toucher aux produits avant, donc aux jeux, on a peut-être envie, ils ont peut-être, eux, envie de l'essayer pour avoir une véritable collection sur leur étagère, par exemple, ou dans leur PC, j'en sais rien, et se dire, ça c'est la collection complète du jeu, je les ai tous faits, ou j'ai essayé de faire la majorité, en tout cas, j'ai pu voir, et je suis super content d'avoir pu le faire, parce que je n'ai pas les moyens de m'acheter une PlayStation pour faire ce jeu-là, et voilà, point. Je pense que c'est ça. Ça c'est les gentils compagnés, quoi. Il y a des gens de petit dog dans la salle, c'est de faire un Last of Us remasterisé juste derrière. Alors ça, il y en a encore beaucoup, mais Last of Us, c'est l'un des premiers qu'il faut jouer quand vous jouez sur PS3, il est quand même super beau, il faut être honnête, il est super beau. Puis après, la version HD, il est juste plus belle, mais là, même le DLC, ils l'ont remis dedans, juste pour être sûr, quand même, ils sont pas trop dégueulasses. C'est là qu'il y a une différence sur le remaster, il y a le remaster utile, comme je viens de le présenter, et après, il y a vraiment les remasters qui sont un petit peu... C'est un petit dog, on aime bien un petit dog, tu vois, c'est comme Rockstar, c'est toujours bien, ce qu'ils font. Non mais Rockstar, ils prennent du temps, mais ça, c'est bien. Le problème, c'est qu'après, c'est en fonction des compagnies toujours, parce que moi, il y a des gens qui disent oui, mais il y a au moins 16 coups par an, mais le problème, c'est que les gens qui sortent des jeux, s'ils ne sortent pas de jeux, ils sont où ils restent ? Oui, c'est le défaut et l'avantage de l'annualisation, c'est que chaque année, on doit sortir des produits. Après, Rockstar, il faut connaître. J'ai des amis qui ont bossé, donc qui bossent encore, et c'est quand même, ils n'ont pas besoin de supporter 3 000, 4 000, 10 000, 20 000 employés. Donc eux, ils peuvent se permettre, après, ils font des très très bons produits, donc à un moment, je peux me permettre de critiquer ce que fait Rockstar. Ils ont les GTA, c'est quand même un GTA de noblesse qu'ils ont réussi à faire, mais ils ont une façon de produire qui est vraiment unique à eux. Après, ils n'ont pas besoin de tenir trop de 4 000 employés. Sinon, on devait partir dans l'idée de dire que, un assassin, je te le sors tous les 3 ans. Moi aussi. Il va falloir commencer à réduire la taille de la compagnie si on veut que ça marche. Parce qu'au bout d'un moment, et puis après, tu fais un Far Cry, un Watch Dogs, tu te dis, j'alterne, tu attends 3 ans, tu attends Watch Dogs, 3 ans après, tu attends Assassin, 3 ans après, tu attends Far Cry. Ça peut marcher, mais la crainte, c'est que tu enlèves la moitié des gens. Donc, nous, on est partis, avec tout le monde, Ubisoft président, ils sont partis dans cette idée, de trouver une annualisation. Après, les produits assassins, c'est vrai qu'il y a un petit peu ce côté de dire, vous avez l'impression que c'est toujours pareil. Ça va avec. C'est dur de réinventer la recette toutes les années. Moi, je trouve que c'est plus dur de faire un triple A que de faire de la rétrocompteure. La comptabilité, machin, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Il faut faire un scénario, il faut faire tout ce qui est bienvenu. D'ailleurs, je pense que vous allez sortir bientôt, c'est le... Comment il s'appelle ? C'est Ghost Recon ou Wild Run ? Déjà, c'est quand même un truc assez ouf. Les mecs, ils ont pris Ghost Recon, ils ont pris The Crew, on va faire un truc pareil. Oui, concrètement. Mais bon, ça aussi, ça a un coût. Et puis, pourquoi pas, à côté, sortir avant, on va mettre un Sims 2 sur Upli, pour voir si ça marche, histoire d'en mettre un peu plus d'argent dans les caisses. C'est à peu près comme ça que ça marche, je te dirais. C'est la grandeur d'une compagnie qui embauche sur 23 pays. Mais c'est comme ça que ça marche. C'est que, oui, on investit des fois. Oui, je suis d'accord avec toi, surtout Ghost Recon, il est énorme, le prochain qui conserve. C'est vraiment mélanger The Crew et Ghost Recon dans un seul, unique produit, donc ça c'est gros. Mais ça, par contre, il faut le supporter. Peut-être que c'est comme Division. Ce Division, il est très très gourmand. C'était pas évident à faire. Non, je ne suis pas Ubisoft, calmez-vous, je dis juste qu'il est bien. Mais bon. pour la réponse côté Ubisoft. Et, on va répondre à une dernière question, après je pense qu'on va essayer de conclure tous ensemble, pour avoir un dernier mot sur le sujet, et puis laisser la place à la prochaine conférence. Donc, il y avait, le deuxième mot en bleu, je crois, qui avait levé la barre tout à l'heure avant. Désolé. Je vais peut-être, ça contre le débat. L'idée, c'était, par rapport à la rétro-compatibilité, de refaire des remasterisés d'anciens jeux. vers une version HD, ça peut améliorer l'expérience et faire quelque chose de bien. Mais par contre, le fait de faire une rétro-compatibilité, comme par exemple, de faire le même Monster Hunter, dans la dernière génération, qu'on puisse jouer sur les anciennes, est-ce que ça dégrade pas la façon de jouer ? Parce que du coup, on se dit, on refait le, on a le même jeu, mais on l'a en moins bien, du coup, c'est un peu moins cool. Tu prends chien. Ah bah non, parce que ça n'a jamais été fait. C'était juste un exemple, en fait. Ça n'a jamais été fait. Les Monster Hunter ont toujours été dans l'évolution, il n'y a jamais eu de retour en arrière sur des consoles. Enfin, la question, je crois que, elle n'est pas mauvaise en soi, c'est juste que, c'est un petit peu dur de répondre comme ça, parce que je ne pense pas qu'il y ait des développeurs qui décident de faire du rétro pour revenir. Enfin, c'est un peu compliqué comme question. Euh... Je ne sais pas, franchement... Mais tu as raison pour répondre, parce qu'il faut qu'on coupe. Voilà. Non mais c'est surtout dans ce sens-là, c'est... La seule chose qui peut être améliorée, effectivement, c'est un vieux jeu qui est remis en remaster, c'est que le gameplay va être amélioré, et graphiquement, il va être amélioré. Parfois, il y a peut-être même des corrections de bugs, etc. Donc, en fin de compte, la seule chose qui va se passer, c'est que, euh... la rétro-compatibilité ne marche pas dans ce cas-là. Et il n'y a pas de rétro-compatibilité d'un vieux jeu pour... Enfin, d'un jeu nouveau pour aller sur une vieille console. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas. C'est... La génération évolue, et il n'y a jamais un retour en arrière. C'est toujours un retour en arrière pour le transposer sur la génération présente. Donc, la question n'est pas forcément mauvaise, mais elle n'a pas forcément de... Enfin... elle est vachement plus louable que la rétro-compatibilité. Déjà, dans le sens où la rétro-compatibilité, elle fait que... Pour moi, le rétro-gaming, c'est du rétro-gaming aussi physique. Donc, c'est avec le support. Et du coup, si on joue sur une nouvelle console, l'ancienne, qu'est-ce qu'on fait ? On la revend, puis ils vont pas s'en tirer, puis après, on se dit « Putain, pourquoi je l'ai vendu ? » Donc voilà. Je pense que, ouais, améliorer un jeu, c'est plus louable que finalement d'essayer de le porter. Comme disait Anarchus, il faut vivre avec son temps. Un jeu, c'est un jeu sur une console, c'est une expérience, c'est... Pour moi, c'est... C'est une super conclusion, ça. Donc, est-ce que le rétro-gaming, c'est le futur ? Eh ben non ! Si, si ! Vous revivez une ancienne console, puis vous démerdez avec ça. Non, il faut garder ces consoles, c'est tout. Ouais, je pense que ça va être ça. Je pense que le mieux, c'est encore garder les vieilles consoles. Donc, ne les revendez pas. Vous trouvez un moyen de garder peut-être ça en tête, c'est qu'il est parfois préférable de garder des consoles sur lesquelles vous avez vécu beaucoup d'aventures, ou pourquoi pas racheter des consoles qui, malheureusement, vous ont lâché, mais pour pouvoir toujours avoir cet accès au jeu. Je ne vais pas vous mentir, j'ai beaucoup de consoles qui ne tournent pas, qui prennent la poussière, mais j'ai aussi beaucoup de jeux que j'ai achetés ou rachetés, tout simplement parce que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. J'ai un exemple là, tout simple et pour conclure. Je ne sais pas si vous connaissez la licence Star Océan. Si, quand même. Voilà. J'ai réussi à récupérer ce jeu-là justement de PlayStation auquel j'avais joué il y a vraiment longtemps maintenant. Et j'ai réussi à le choper dans un état quasi neuf pour vraiment une bouchée de pain. Et quand je l'ai eu, j'étais juste super content et je ne sais même pas si j'aurai un jour le temps de le refaire. C'est juste que, il est dans l'étagère, il est en expo et je suis super content d'avoir ça à la maison parce que je sais que demain, si je vais lui-même ma console, je peux y jouer. Et c'est juste sentimental. C'était nostalgique à ce niveau. Voilà. Juste en parlant nostalgie, une question, peut-être que ça va intéresser les gens. C'est quand, Beyond Good and Evil 2 ? Bon. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le 3, 2040. Merci. Voilà. Donc, je pense que la conclusion, c'est le retro gaming. Je pense qu'effectivement, c'est un marché qui est porteur aujourd'hui, que ce soit dans les petits magasins qui revendent des consoles. Même si, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu comme de l'antiquité. C'est-à-dire que ça prend de la valeur parce que c'est sentimental, tout simplement. et que ça reste des consoles qui sont encore utilisables. Mais il va falloir un jour se poser la question, est-ce qu'on aura encore des prises peritoles sur les télés ? Donc, gardez-vous, vieilles télés aussi. Point. Je crois qu'on va finir là-dessus. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.